Comme je l'ai dit, nous allons étudier une nouvelle série d'enseignements avec comme thème « Vivre pour le Royaume ». Et là, c'est le chapitre 7, 5 jusqu'au chapitre 7. Ce sont les versets les plus connus du Nouveau Testament. Je pense que quand Saint Christian Lissoma, chacun de nous savait la suite. Ce sont les versets les plus connus que tout le monde peut-être sait. Mais peut-être aussi ce sont les versets, les mal interprétés. Mais aussi les versets interprétés. interpréter mon vers. Nous pouvons les nommer, les sermons sigles à montagne, je pense que c'est ça les titres les plus connus. Les béatitudes, comme certains aussi les appellent. Et cela, ce n'est pas seulement les chapitres 5. C'est du chapitre 5 6 et 7. Parce que si vous tournez un peu la page avec moi, au verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit « Lorsque Jésus fit descendre de la montagne. » C'est au chapitre 8 où Jésus descend de la montagne. Cela veut dire qu'au chapitre 5, 6 et 7, Jésus était sur la montagne. Et c'est là où il a parlé de toutes ces choses qui contiennent les chapitres 5 jusqu'au chapitre 7. Mais avant qu'on entre, je dirais, en vif de ce chapitre et de notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons lire au chapitre 4, 23, 25e verset. chapitre 4, c'est juste à côté, 23 au 24e verset, 25e verset, je m'explique. Et là, on verra pourquoi Jésus en est arrivé ici. Le chapitre 4, verset 3, verset 23 jusqu'au verset 25. Qu'est-ce qui est écrit? La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés et les guérissés. Des grandes foules les suivaient, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Jidée et de l'autre côté du Jordan. Ici, on voit qu'il y a une foule, il y a les gens qui suivent Jésus et les gens suivent Jésus à la recherche des miracles parce que Jésus guérissait les gens et ainsi de suite faisait des miracles. Il y a une foule qui est derrière lui. Il paraît que la majorité avait une mauvaise conception de qui est Jésus. Peut-être qu'il lui voyait comme un faiseur des miracles créés et tout. Il y a une foule qui se maquit et il y a une foule. Les gens aussi, beaucoup, ignoraient quelle est sa mission. Beaucoup ne savaient pas pourquoi il est là. Jésus se déclare roi. Mais les gens se demandent comment va fonctionner son royaume. Romain, c'est quoi ? Il y a un premier ministre, il y a un gardien, il y a un président. Qui seront avec lui ? Qui il va sélectionner ? Et si on dit au chapitre 4, Jésus voyant sa popularité s'accroître, c'est que Jésus veut mettre les choses au clair pour dire, vous me suivez, mais voici comment mon royaume va fonctionner. Voici comment les choses, voici les choses que vous allez traverser à mes suivants. C'est qu'ici, Jésus expose ce qu'il attend de membres de son royaume. Et il vient avec un message, un message qui est étrange. Comme on va le voir, ce message qui ne s'intéresse pas sur les apparences, le matériel, mais un message qui redonde l'espoir à tout le monde, sans exclusion. Et aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 5, son premier verset jusqu'au troisième verset avait comme titre « Heureux, le pauvre en esprit ». En lisant le chapitre 5, premier verset jusqu'au dixième verset, ça commence par les mots « Heureux ». Les béatitudes, le bonheur, les bénédictions. « Heureux ». Et puis, si vous êtes curieux, regardez juste la suite. On dit « Heureux ». Et puis, selon la vanace, quelle catégorie des gens qui sont Heureux ? Je dirais qu'ils n'ont que sa curiosité. Ça te pousse à penser, à penser des fois. Par exemple, on dit « Heureux, les pauvres en esprit ». Deuxièmement, par la suite, on dit « Heureux, ceux qui plairent ». Troisièmement, on dit « Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice ». Cinquièmement, et puis la suite, on dit « Heureux, ceux qui font preuve de bonté ». « Heureux, ceux qui ont le cœur pire ». Ainsi, 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 ainsi. Vous verrez que ce sont des récompenses que le monde est incapable de nous offrir. Et qu'aucun d'entre les hommes ne peut les obtenir par sa force. Et ce sont aussi, je dirais, les qualifications que le monde aussi ne peut jamais nous donner. Parce que c'est contraire à notre discours. Peut-être ici, si c'était moi et vous, on dirait « Heureux, ceux qui ont beaucoup d'argent ». Là, ça se comprend, c'est logique. « Heureux, ceux qui ont les mariages ». Là, c'est logique. « Heureux, ceux qui ont beaucoup de maisons ». Là, au moins, l'esprit, « Tu es un aski, un aski, un biome. » Mais ici, en regardant la suite, on voit que ce sont des choses que le monde ne peut pas nous donner. Que ce sont des choses qui sont à l'encontre de ce que le monde le monde peut nous offrir. J'ai une petite question. Si l'on vous demandait qu'est-ce que vous voulez et quel genre de personne ou vie aimeriez-vous avoir ou vivre, quelle serait ta réponse ? Je pense que si l'on est honnête, la réponse serait à n'un seul mot, je vais être heureux. Je veux les bonheurs, je veux les bénédictions. C'est la réponse la plus courte. Parce qu'en regardant, c'est ce que nous cherchons tous. Et c'est cette motivation qui nous pousse à nous rêver peut-être chaque matin cette motivation qui te pousse dans l'amour qui te pousse dans le monde cette motivation qui te pousse dans l'amour qui te pousse dans le monde qui cherche les bonheurs. C'est cette motivation qui fait à ce que il y a des parents qui disent que les parents disent que les parents disent non, je veux que mon enfant soit heureux, je veux que mon enfant puisse avoir un avenir meilleur. Et la deuxième des questions aussi. Si l'on te disait de citer quelques personnes et rêves, quel genre de personnes se mettraient en premier sigle à la liste ? Je l'ai déjà dit. Beaucoup d'entre nous citerons ceux qui ont beaucoup d'argent. Nous allons étudier notre passage en deux parties. Premièrement, nous verrons ce que ce verset ne signifie pas ou ne dit pas. Je l'ai dit que ce sont les versets les mal interprétés en biblia, les plus connus mais qui l'amour est assez magre. Alors moi, j'aimerais d'abord que nous puissions découvrir ce que ce verset ne dit pas. Ce verset ne dit pas que les bonheurs et les salis seraient réservés à ceux qui manquent de l'argent ou les matériaux. vous pouvez être très riches et aller au ciel. Vous pouvez aussi être pauvres financièrement ou matériellement et aller en enfer. Donc, ce verset n'a rien avec le matériel. Deuxièmement, ce verset ne dit pas que les secrets de la vie éternelle est d'avoir une mentalité non matérialiste. et réaliste. Troisièmement, ce verset ne dit pas aussi que la pauvreté ne signifie pas aussi la pauvreté morale ou intellectuelle. Donc, à chaque fois que nous interprétons ces versets dans ce sens ou qu'elle interprétait moins sens, nous l'interprétons c'est logist je dirais d'avoir les biens matériels. Non. Mais ce verset veut juste nous montrer que ce n'est pas ces choses-là qui comptent devant les yeux des yeux dédiés. Il est vrai qu'en attendant toutes ces belles récompenses qui sont les premiers troisième versets jusqu'au dixième verset il y a des belles récompenses des les royaumes des ciels ils héritéront la terre ainsi ainsi de suite. Notre cœur le désire et peut-être orguer notre orguer en tant qu'humain nous pousse à croire que nous pouvons y accéder par nos forces. Nous pousse à dire mais ce n'est pas qu'il faut millé pour millé d'en profiter de tout nous d'en profiter à parler. Nous pensons que nous pouvons accéder à toutes ces béatitudes à tous ces bonheurs par nos forces. Laisse-moi vous dire des choses. Premièrement je vous dis courage mais aussi permettez-moi de vous décourager car vous n'y arriverez jamais car toutes ces choses ne s'obtiennent que par la foi en Jésus Christ et il n'y a qu'une seule voie un seul chemin au travers lequel nous pouvons y accéder. Eurer les pauvres et en esprit qu'est-ce que cela veut dire? Les pauvres et en esprit sont ceux qui se sentent pauvres dans leur vie intérieure morale et spirituelle. Ce sont les gens qui reconnaissent leur pauvreté leur faiblesse ce sont les gens qui reconnaissent que dans leur cœur il y a un vide et ils se sentent aussi incapables de combler ces vides malgré leur richesse malgré leur matériel malgré leur niveau de vie malgré leur connaissance scientifique et peut-être malgré leur leur célébrité et au lieu de se tourner vers le monde pour combler ces vides ils ont tourné leurs yeux vers celui qui les a créés communique qui nique réfugiés les pauvres en esprit comme on l'a vu ce ne sont pas les gens qui manquent les matériels non ce sont les gens qui savent au kénico boss ok mais dans moi il y a une vie et les matériels que je possède la célébrité la richesse et d'autres choses ne peuvent jamais combler ces vides et au lieu de se tourner vers d'autres choses ou bien vers les idoles ces gens là se retournent vers Jésus Christ et c'est pourquoi il dit errer les pauvres quand j'ai préparé j'ai utilisé une version version différente mais je pense que cette version semble être un peu claire et il reste ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle quelle récompense les royaumes des cieux les repartient ceux qui reconnaissent leur pauvreté leur pauvreté spirituelle nous allons lire Luc 18 Luc 18 et verset verset 10 jusqu'au 13ème verset Luc nous sommes à la page où chapitre 679 chapitre 18 10ème verset 13ème verset deux hommes montèrent au temple pour prier l'un était un pharisier l'autre un collecteur d'impôt les pharisiers débouls faisaient cette prière en lui-même « Oh Dieu, je te remercie, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont volaires, injustes, adultères ou même comme ces collecteurs d'impôts. Je gêne des fois par semaine et j'ai donc la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, s'est tenu à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus continue, « Je vous l'ai dit, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas les pharisiens. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. » C'est qu'ici, nous voyons des personnes, il y a l'une personne avec l'orgueil, s'étape la poitrine, s'est croyant juste devant Dieu. Et l'autre, s'est croyant pauvre intérieurement, pauvre en esprit, pécheur et qui a besoin de l'aide dédiée. C'est qu'ici, on voit, il y a un pauvre qui ressent un vide en lui et qui accepte, qui est prêt à donner de l'espace dans son cœur pour être établi, pour être habité et animé par les souffles dédiés. Il sait qu'il ne peut pas se sauver lui-même, malgré ses œuvres. Il sait aussi qu'il ne peut pas se justifier lui-même devant Dieu. Et juste une petite question, et vous, comment vous vous présentez devant Dieu? Quand vous priez dans votre chambre, ou bien quelque part, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Est-ce que vous vous reconnaissez pauvre et à l'esprit, et que vous avez toujours besoin de Dieu dans votre vie, ou vous étorguez et commencez à présenter tout ce que vous avez fait au courant de la semaine, pour penser que ces choses-là peuvent vous justifier? Ou bien vous dites à Dieu, « Dieu, voici ce que j'ai fait, et je n'ai plus besoin de vous, et je ne l'ai fait pas par mes efforts. » Quelle est notre attitude? Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes pauvres en esprit? Les récompenses, ils hériteront les royaumes des cieux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car, voici les récompenses, les royaumes des cieux les rappartiennent. Ces royaumes des cieux ne se méritent pas, mais c'est un don de Dieu à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, plus tard, il dira, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ça veut dire que ces royaumes sont réservés à celles-là qui ont mis leur foi en lui, à celles-là qui se sont senties faibles intérieurement, et qui se sont dit que, « Non, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. » Et ils se sont retournés vers Jésus-Christ. Il y a celles-là qui sentent ces vies dans eux. Mais au lieu de se tourner vers Jésus-Christ, ils se sont retournés vers les idoles. Beaucoup se sont retournés peut-être vers leur argent. D'autres se sont retournés vers les mondes mystiques. Tous ces gens-là sentent une vie dans eux. Mais la différence se trouve au choix qu'ils ont fait. Il y a celles-là qui ont choisi Jésus-Christ. Il y a d'autres qui l'ont rejeté. Et vous aussi. Je sais que chaque personne ici sent un vide dans l'île. Vers qui vous êtes retournés? Vers le monde? Ou bien vers Jésus-Christ? Si vous êtes retournés vers le monde, laisse-moi vous décourager. Car le bonheur que vous cherchez, le vrai bonheur, le monde, ne peut pas nous en donner. C'est la raison pour laquelle le discours de Jésus-Christ est à l'encontre, au contraire, avec notre discours que nous avons toujours l'habitude. Dans ce monde, on qualifie celui qui est erré. Magari, maniouma, masomo, et ainsi, ainsi, ainsi de suite. Mais Jésus, lui, vient avec notre philosophie. Passons au deuxième point d'application. Je vais terminer avec une histoire. Et en quelque sorte, la question serait, si on est pauvres à l'esprit, on se sent pauvres à l'esprit, comment nous devons vivre? Qu'est-ce que cette réalité? Quel est l'impact de cette réalité dans nos vies? Suivez l'histoire. Il y a un messier qui s'appelle Tertilien. C'est un thologien. Il est né d'une famille, il a réussi aussi l'éducation paëlle, la religion paëlle. Il a grandi dans des conditions paëlles. Il a fait les trois, il était juriste. Il arrive à un certain moment, un jour, il assiste à une condamnation de douze personnes. Ces personnes étaient condamnées à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et ces personnes-là étaient condamnées à mort. Mais pendant que ces personnes-là s'y bissaient les tortures, pendant que ces personnes-là voyaient mourir, abandonner leurs rêves, leurs proches, leurs familles, à bien connaissance, plus la douleur augmentait, plus ces gens-là criaient avec conviction, « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Tertilien aussi était dans la salle. Ces messieurs se posent une question. Qui sont ces gens ? Et même dans la souffrance, en voyant abandonner tout ce que le monde leur offre, en voyant abandonner leurs proches et leurs familles, ils restaient confiants en leur foi. Voici la suite. Tertilien, il commence à mener des recherches. Il se dit, « Je vais connaître qui sont ces gens. » Il commence à s'intéresser à la vie des chrétiens. Chose qui riaise, Tertilien ne va pas à l'église pour voir comment les chrétiens dansent, pour voir comment les chrétiens chantent, pour voir comment aussi les chrétiens prêchent. Non. Au contraire, il entre dans la société. À l'un des affaires, il y a des recherches. Regardez comment les chrétiens vivent dans la société. Est-ce que réellement, les vats-ils vivent comme ça, ou bien ils ne sont pas des personnes normales. Et voilà, les messieurs, ils trouvent beaucoup de choses, c'est les chrétiens, mais je veux seulement partager des choses. La première des choses, il y en a, c'est la première des choses qu'ils rencontrent chez les chrétiens, c'est l'humilité. Dans la société, ce sont des personnes simples. Ce sont des personnes humbles, malgré les richesses. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce n'est pas les richesses qui les rendent juste et dévendues. Ce sont des personnes toujours humbles et joyeuses, et heureuses malgré leur pauvreté matérielle. car ils savent que ce n'est pas ce qui les qualifie, ce qui les qualifie de vendier. La deuxième des choses qu'ils rencontrent chez les chrétiens, ce sont des personnes qui vivent dans l'obligation. Pourquoi ? Que les choses marchent ou pas, ça ne vaut pas la peine de se suicider, ça ne vaut pas la peine de se tuer, ça ne vaut pas aussi la peine de dire que la vie n'a plus de sens. Ça ne vaut pas aussi la peine de chercher les choses de ce monde dans une mauvaise voie. Pour les chrétiens qui réussissent ou pas, ils rendent toujours gloire à Dieu, parce que ce n'est pas la fin. Et après avoir fait des recherches, regardé comment les chrétiens vivent. Il jugea bon de devenir chrétien. c'est l'un des théologiens qui a beaucoup écrit et si vous lisez, j'ai lu beaucoup de ces histoires, il ne s'intéresse pas beaucoup au comment les chrétiens. Il ne s'intéresse pas à ce que les chrétiens vont être dans la diapositive, à ce que les chrétiens vont être dans la diapositive, non, non. Pour lui, il s'intéresse à comment les chrétiens vivent dans la société. Alors, la question est la suivante. Si l'on allait poser une question chez vous, à votre travail, à l'école, sur vous, quelles seraient les réponses des gens? Ou si quelqu'un s'est décidé de devenir chrétien, est-ce que votre vie peut l'inspirer? Ça n'a rien à voir avec l'argent. À ce moment-là, il faut une banlieue qui va aussi, non. La richesse matérielle, non. Ça n'a rien à voir même avec votre niveau d'études, de licencié, je ne sais pas ce qu'il se manque, non. Est-ce que réellement vous êtes humble? Vous vivez dans l'humilité, sachant que vous êtes pauvres intérieurement, malgré Franca, malgré tout ce que vous avez. Est-ce que ça vous pousse au moins d'être humble dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, dans votre façon de faire? Ou bien vous êtes comme ces messieurs-là, à chaque fois que vous vous tenez devant les gens, devant les gens, vous commencez à citer vos mérites. Si vous vous sentez faible en esprit, et vous faites le choix d'émettre votre effort en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ, il va vous tailler, il va transformer vos vies, il va vous utiliser pour que les gens héritent ces royaumes qu'on obtient, qu'on travaille avec la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais peut-être vous vous êtes sentis coupables, vous êtes orgués, vous êtes quelqu'un qui pense que ça ne vous plie la peine de croire en Jésus-Christ. Peut-être aussi vous avez des amis qui vous disent les histoires-là de la foi, les histoires-là de Jésus-Christ, c'est pour certains, mais ça ne me concernait pas. il y a encore de l'espoir, parce que c'est Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il ne rejettera jamais ceux-là qui reviennent à lui, ceux-là qui reconnaîtront qu'ils ont besoin de lui, ceux-là qui reconnaîtront leur faiblesse spirituelle. Il sera toujours là pour les accueillir, il sera toujours là pour dire caribou, je vais combler ces vies dans vous. Ce n'est pas la fin, il y a encore de l'espoir. Le même Jésus qui donne comment son royaume va fonctionner et qui doit entrer dans son royaume, il est prêt aujourd'hui. si vous croyez en lui, cette promesse vous appartient aussi. Ce royaume des cieux vous appartiendra. Pas parce que vous le méritiez, pas parce que vous êtes bon ou bien belle, pas parce que vous avez fait beaucoup de choses, non, c'est parce que vous êtes reconnus faibles, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et vous êtes retournés vers Jésus-Christ. En entrant ici, on est passé par cette porte et pour entrer aussi dans ce royaume, on passera par une seule porte qui s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a plus notre solution.